Bonjour et bienvenue à la grande étape suivante. C'est une initiative visant à réunir des praticiens de la permaculture de partir du moment pour améliorer l'impact global de la permaculture. Le but de cette présentation est d'expliquer comment ce projet a émergé et de vous inviter à participer. Ce sont les diapositives qu'on a été montrées à la convergence internationale de permaculture, l'IPC, tenuée en Angleterre en septembre 2015. J'ai ajouté cet audio plus tard pour couvrir ce que nous avons discuté au cours de la convergence et de rendre plus ouvertes à des autres qui sont intéressés et, s'il vous plaît, m'excusez le français. Depuis de nombreuses années, il y a des réconnus que la permaculture pourrait être encore plus de succès que cela a été. Il y a beaucoup d'histoires inspirantes des permacultures de partout dans le monde, vu des vies, des communautés et des environnements de personnes qui ont été améliorées par des désignes de la permaculture. Mais comment pouvons-nous vieillir à ce que davantage de personnes bénéficient de la connaissance et de la compréhension que de millions d'entre nous t'entiennent, chacune une petite partie d'eux ? Pourrions-nous de réunir pour avoir une voix collective forte pour créer le monde que nous voulons ? Après quelques années de discussions autour de la façon dont nous pourrions travailler ensemble plus efficacement, une proposition a été faite à l'Assemblée générale en IBC en Cuba en 2013. Il y a été convenu que nous ayons travaillé pour comprendre comment nous pourrions améliorer la cohérence globale dans le mouvement de la permaculture. Un petit groupe de personnes enthousiastes ont commencé à se rencontrer pour discuter comment rendre à cela possible. On venait d'être partout dans le monde. Ils ont se monté le difficile de la communication de différentes choses horaires et en utilisant une variété de technologies. Et mis en avant une proposition des premières étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous comprenons que ce que nous avons besoin pour réussir est de reconnaître et d'apprécier la diversité aux siennes de notre mouvement et encourager les gens du monde entier de participer et de représenter cette variété. Nous avons besoin d'une technologie efficace qui aidera les gens à des participants et à assurer une communication efficace. Nous avons également reconnu la nécessité d'un process clair pour reconnaître des accords et des désaccords et pour prendre des décisions. Nous avons vu la valeur de cet océan de notre propre équipe et aussi le potentiel pour le mouvement entier. Nous devons faire preuve de la compréhension de la diversité des points de vue et des approches qui existent déjà et permettre la créativité et l'inspiration des générations à venir. Nous voulions également un mécanisme clair pour la documentation afin que nous puissions être aussi inclusifs, ouvertes et transparentes que possible. Nous avons trouvé les ressources pour soutenir le process. Un donateur très gentil qui préfère rester un ennemi a reconnu la valeur de cette proposition et a apporté une contribution financière pour assurer que le projet pourrait évoler. L'Université d'IA a donné une plus technique étant un point pour assurer que les communications sont devenues plus faciles et plus efficacées, y compris une fournition de plateformes et de l'expertise en maîtres de facilitation pour nos appels sont une des routes sensuées et réussies. Une équipe formée des représentants des États-Unis au Royaume-Uni, l'Australie et le Chili et a commencé à se réunir régulièrement pour mettre en œuvre le projet. Dans le début, il y a une fois de reconnaissance que nous ne serions pas pour rendre la responsabilité de diriger ou de déterminer la prochaine grande étape dans la permaculture. Au lieu de cela, nous avons vu notre rôle et soutien l'ensemble de la communauté, de participer à des conversations et à travailler ensemble et des ressources efficaces. Notre mission est de refléter cette. Nous avons commencé par la recherche des organisations de la permaculture dans chaque pays qui a pris la responsabilité et de créer et ou de soutenir les ressources de la permaculture. Ce qui aidait les praticiens et les projets dans le pays pour se connecter, partager les connaissances et les ressources. Dans certains pays, il y avait des organisations centrales qui remplissent cette rôle. Dans certains des autres pays, il y avait un réseau d'organisations régionales. Dans d'autres, juste un projet pionnière, unique, ouvrant la voie de la permaculture dans ce pays. Cette carte montre, en vert, tous les domaines, les pays où, à ce jour, nous avons trouvé ces organisations. Être rouges sont les pays que nous aimerions, que nous aimerions en savoir plusieurs. Si vous avez une organisation ou des personnes qui travaillent en permaculture dans ce pays, nous serions moins très felices à connaisser-les. Nous accueillons chaleureusement tous ceux qui souhaitent participer à ce projet en partageant leur histoire, leur connaissance, leur expertise et leurs idées. Vous pouvez toujours répondre à l'inquiète. Une première étape à la chambre de la compensation, son contrat est www.serveilmonkey.com.r.nextbigstep. Vous pouvez en savoir plus sur notre site web, c'est www.international.permaculture.org.uk Et vous pouvez lire les discussions qui ont émergé de l'IPC-UK sur la permaculture.pods.net. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez également m'envoyer un e-mail. Je suis Naomi et vous m'encontreront sur www.international.org.uk Merci pour votre écouter. Je l'espère que vous écoutez et regardez les autres présentations de l'IPC. Merci à tous et ciao. Merci à tous.